Musique Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de Savole des Tours à Pont-au-de-Mer. Et sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Eric de Saint-Pierre qui est artiste, bonjour. Bonjour. A côté de vous se trouve Patrick Sénécal qui est le directeur du théâtre L'éclat de Pont-au-de-Mer, bonjour à vous. Bonjour. Eric, j'ai une première question pour vous, hier vous avez participé au marché de l'art dans le cadre du Festival des Mascarets, alors c'est important pour vous en tant qu'artiste de participer à ce marché de l'art ? Oui, c'est important parce que, bon, personnellement c'est la troisième fois que je participe à ce marché, c'est important parce qu'on a un public différent. Quand on fait des expositions dans des galeries, on a un public dédié, alors que là on a l'impression de s'adresser un petit peu à tout le monde, et ça c'est très important pour un artiste. Des centaines d'autres artistes étaient avec vous hier, malheureusement un petit peu sous la pluie, il faisait très froid, il fallait être motivé pour découvrir toutes les œuvres. Ma tante s'est envolée le matin, j'ai eu des tableaux tout trempés, ça s'est arrangé dans l'après-midi. Alors vos tableaux, on peut les découvrir ici sur notre plateau, et vous me disiez tout à l'heure qu'ils ne craignent pas trop la pluie, parce que votre technique, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'acrylique. Alors effectivement, ça craint pas trop la pluie. En revanche, j'ai certains tableaux qui ont des sous-verts, alors là c'est catastrophique, il faut tout essuyer très rapidement. Mais c'est vrai que l'acrylique, ça craint pas du tout la pluie. Et c'est votre technique de travailler avec l'acrylique, ou alors vous pouvez aussi travailler avec l'huile, la peinture à l'huile ? Ah oui, je peux tout à fait travailler, c'était pour des raisons pratiques. Au début, j'avais pas d'atelier, et donc je voulais pas embêter mon environnement avec des odeurs d'huile et des temps de séchage trop longs et tout ça. C'était vraiment un côté pratique. Et après, je me suis aperçu que l'acrylique, finalement, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que ça chaise très vite, mais j'aime bien, j'aime bien, je m'y suis fait, et là pour l'instant, je reste dans cette technique-là. Voilà, ça a de nombreux avantages. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur votre parcours pour que les téléspectateurs de la chaîne normande vous connaissent mieux, et que moi aussi, je vous connaisse mieux, Eric. Alors, racontez-nous votre parcours. Alors, bon, j'ai fait mes études en Normandie. Ensuite, je suis parti à Paris pour faire des études supérieures d'art graphique. J'ai commencé à travailler comme maquettiste en agence. Et ensuite, j'ai eu la grande chance de travailler pendant dix ans pour Bernard Pivot, qui a été plus qu'un patron pour moi, vraiment un père, qui m'a appris plein de choses. Et c'est après, un petit peu par accident, que je suis tombée dans la pub. Voilà. Et après avoir été directeur de création dans des grandes agences, j'ai fondé mes propres agences. Et puis, il y a huit ans, j'ai tout quitté pour des raisons personnelles. Et je suis revenu en Normandie, où j'ai retrouvé mes premiers amours, la peinture. Et maintenant, je m'y consacre totalement. Entièrement. Voilà, c'est votre vie, votre passion, la peinture. Voilà, c'est vraiment ça. Et tout à l'heure, on parlait de votre technique. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle de vos tableaux. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce que vous aimez représenter sur vos toiles ? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est... Bon, je suis quelqu'un de nostalgique. Ce n'est pas forcément bien, mais ça se ressent forcément dans mes toiles. J'aime bien le métal qui s'abîme, le bois qui s'abîme. Un peu la dégradation des matériaux. Et puis, l'emprise de la nature par-dessus tout ça, pardon. Et un certain romantisme, en fait. J'ai remarqué que vous aimiez les vieilles voitures. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, j'aime bien les vieilles voitures. Et parfois, il y a aussi de l'humour dans vos tableaux, dans vos toiles. Mais vous savez, quand je commence une toile, c'est vraiment... L'inspiration vient en peignant. Vraiment. On n'a pas l'angoisse de la page blanche comme l'écrivain. L'angoisse de la toile blanche, ça n'existe pas. On commence, soit on fait un truc. Ça ne va pas du tout. Dans ces cas-là, on le laisse de côté. Mais vraiment, l'inspiration vient en peignant. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que je fais partie d'associations, et que je fais le marché de l'art, et que je vois d'autres peintres, c'est de ne pas être isolé. Et oui, ça c'est important. Et d'ailleurs, avec votre association, vous avez créé une petite galerie à Honfleur. Voilà. Alors en fait, j'avais été un petit peu sollicité par des galeristes à Honfleur. Je tenais beaucoup à exposer là-bas, et je me suis aperçu que c'était hors de prix pour un artiste. Et donc j'ai eu l'idée de monter une galerie associative pour pouvoir exposer des gens qui n'ont pas forcément ni les moyens, ni les relations pour pouvoir exposer Honfleur. Donc ça s'appelle la petite galerie. C'est dans le quartier Saint-Léonard. Et comment vous faites la sélection alors des artistes que vous exposez ? Coup de cœur. Coup de cœur. Vraiment, on est six associés. Il faut que ça nous plaise. Et les artistes, ils peuvent exposer pendant combien de temps dans la petite galerie ? Un mois. On fait un vernissage en début de chaque mois. Et voilà, ça tourne comme ça. Et là, on est réservé tout 2014 et la moitié de 2015 déjà. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est important de s'associer, de donner la chance à des artistes. Voilà. Et c'est votre vie maintenant. Et vous, alors, quand est-ce qu'on peut vous voir ? Est-ce que vous avez des expositions prévues prochainement ? Alors, dans la région, oui. J'ai Beuseville au mois d'août. Et Cabourg, je vais exposer au Casino de Cabourg tout le mois de septembre. C'est super. Est-ce que Patrick Sénécal, il vous arrive de temps en temps, dans l'entrée du théâtre, de faire des expositions ? Quelquefois, quelques fois. Et est-ce que vous exposez des artistes locaux ? C'est déjà arrivé, avec l'association qui organise le marché de l'art, de leur offrir le hall d'accueil de l'éclat. Ça arrive de temps en temps, oui, tout à fait. Et là, aujourd'hui, on est bien accompagnés par les cloches. Alors, je voudrais qu'on revienne, Patrick, sur le festival des mascarets, dont vous êtes organisateur de nombreuses animations, et notamment le mascaret des enfants. Alors, on revient sur cet événement incontournable qui s'est déroulé la semaine dernière, le mercredi 2 juillet. Oui, alors, c'est une manière d'ouvrir la ville aux enfants. C'est un peu ça, puisque tout le centre-ville est dédié aux enfants, avec des tas de choses. Il y a du maquillage, il y a des animations, il y a des spectacles. Il y a une petite cour d'école un peu plus calme, où on peut proposer des spectacles. Il y a des déambulations, il y a vraiment plein de choses pour les enfants. Et c'est toute l'après-midi dédiée aux enfants. Voilà, c'était un succès cette année. En plus, il faisait très beau. C'était vraiment agréable. Et donc, il y a aussi du spectacle de rue. Est-ce que c'est vous qui choisissez les compagnies ? On essaye d'en voir tout au long de l'année, d'aller les découvrir dans les festivals. Et c'est un peu difficile, parce que c'est vraiment des spectacles pour les enfants. Donc, c'est des spectacles de rue, vraiment vers les enfants. Et puis, on finit par un spectacle beaucoup plus familial, qui est plus accessible aussi aux adultes, qui a une double lecture. Ah oui, que ce soit ouvert à tous. Alors, je vous propose de revenir tout de suite en image sur cet événement incontournable, le mascaré des enfants, qui s'est déroulé mercredi 2 juillet dernier. On regarde. Le mascaré des enfants a battu son plein ce mercredi 2 juillet. Le soleil était au rendez-vous, les animations nombreuses et les familles de sortie. De 14h à 18h, la rue de la République de Pont-aux-de-mer n'a pas d'ésempli. C'est une après-midi qui est dédiée en fait aux familles, avec un esprit un petit peu art de la rue. Au niveau de la programmation, vous avez des parties un petit peu plus intimistes qui se jouent au niveau de l'école Georges-Sande. On a aussi des fanfares. Et puis, on a un final vers 17h, qui réunit un petit peu tout le monde. où le temps s'arrête et généralement c'est un concert. Avant de pouvoir se faire maquiller, les plus petits ont su faire preuve de patience dans la file d'attente. Quant aux plus grands, ils ont découvert des jeux traditionnels. Ces jeux en bois ont disparu des cafés dans les années 50 voire 60 car ils prenaient trop de place. On a recensé tous ces jeux-là. On en a fait une bonne liste et on les a reconstruits. Dans le but, c'est de les repromouvoir puisqu'ils avaient été complètement oubliés. C'est un patrimoine ludique, culturel, traditionnel que chacun connaissait auparavant, qui était dans toutes les foires, fêtes, kermesses, etc. Fanfares, spectacles, jeux et animations en tout genre, les familles trouvent chaque année leur compte lors de cet après-midi festive. Les enfants s'amusent, ils touchent un petit peu à tout. Ils passent un bon moment avec les parents. Et voilà, je viens de prendre un but. Je trouve que c'est bien, on se rassemble tous. Et puis on fait des jeux qu'on ne fait pas d'habitude. La musique, la joie d'être ici. Tous les poupons ! Les spectacles, c'est marrant. Puis les jeux bas, ce jeu-là, particulièrement, il est bien. Encore un beau succès pour ce mascaré des enfants. Le mascaré des enfants est un événement incontournable. Et moi, j'aimerais aussi parler d'un événement qui a lieu mercredi 9 juillet prochain à 18h. C'est la balade à la fraîche. Patrice Sénécale, c'est quoi le principe de cette balade à la fraîche ? En fait, c'est un circuit qui est organisé par une association qui emmène les gens qui sont disponibles faire une balade. Alors des fois, il y a 300 en personne, des fois plus. Ça dépend du temps. Et il y a une balade qui dure 8 à 10 kilomètres. Elle part d'où, cette balade ? Là, elle va partir du côté des étangs, du quartier des étangs. Et il y a une balade qui dure 10 kilomètres où les gens se promènent, voient des choses. Il y a des fois des lectures qui sont organisées ou avec l'office du tourisme, des informations sur le site. Et puis au retour, tout le monde se retrouve pour pique-niquer. Ah oui, ça c'est sympa ! Les gens retournent à leur voiture, vont chercher leur pique-nique. Tout le monde s'installe, soit sur le gazon, soit sur des tables qui sont aménagées sur le lieu. Puis on propose un concert avec un groupe d'un certain style qui change tous les ans. Et cette année, alors, ce sera quoi le style du concert ? Ce sera plutôt de la musique lesmère, la musique de l'Est. Alors vous pouvez nous en dire plus ? Violon, guitare et tuba. Et c'est de la musique d'Europe de l'Est qui sera proposée. Voilà, donc festive, forcément. C'est un beau moment convivial, cette balade à la fraîche, à partir de 18h, c'est ça ? Mercredi 9 juillet prochain. Et le dimanche 13 juillet, ce sera déjà la fin du Festival des Mascarets, mais avec un superbe concert qui réunit plusieurs artistes. C'est le concert final, c'est toujours juste avant le 14 juillet, c'est toujours le 13 juillet. Il y a beaucoup de monde, puisque c'est couplé avec le feu d'artifice. Et puis cette année, il va encore y avoir quelque chose d'autre, c'est qu'il va y avoir la retransmission de la finale de la Coupe du Monde. On ne pouvait pas y couper, parce que forcément, ça tombe le même jour. Tout ça va s'organiser. Il va y avoir les deux premiers groupes qui vont jouer. Ensuite, il y aura la retransmission du match. Le feu d'artifice et puis Corneille qui finira la soirée. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de monde. Oui, alors donnez-nous envie, peut-être le premier groupe. Moi, j'ai vu que c'était un trio féminin. Voilà, c'est Sirius Plant, ce sont trois filles. Donc il y a deux guitaristes et une bateuse percussionniste. Et avec un travail vocal aussi, un peu rock, mais quand même très vocal. Et donc ça, c'est à partir de 19h, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Le concert se déroule où ? Alors ça se passe juste à côté de la mairie, sur la rue centrale, puisqu'on bloque les rues à la circulation et on accueille tout le public. C'est juste à côté de la mairie, dans la rue qui se trouve en face à la mairie. Et après, ce trio féminin, il est suivi par un chanteur que l'on ne connaît pas trop. John Maman, qui est plutôt un chanteur de variété, qui a fait plusieurs tubes, qu'on entend pas mal sur les ondes. Oui, mais qu'on ne connaît pas trop. Peut-être qu'il officie d'habitude dans l'ombre. Il écrit des chansons pour Johnny Hallyday, Jennifer Lopez. Voilà, il y a une chanson qui est connue qui s'appelle Love Life, qui est un peu son tube, qu'on entend un peu sur les ondes. Donc il sera là, ici, juste après le trio féminin. Voilà. Ensuite, on aura la retransmission du match. Et puis, Feu d'artifice, bien sûr, qui se fait sur les berges de la Rille. Et pour finir avec le concert de Corneille. Là, je ne présente pas Corneille, tout le monde le connaît. Et oui, cet artiste talentueux de R&B, c'est ça ? Que l'on aime. Voilà, un peu R&B, un peu chanson. Enfin, il mélange un peu tout, quoi. Et oui, donc un beau programme en perspective. Voilà. Et j'aimerais quand même qu'on parle du théâtre de l'éclat, du théâtre l'éclat dont vous êtes le directeur. La saison, elle est terminée de cette année ? Oui, la saison se termine, on enchaîne sur les mascarées. Et puis après, juillet-août, après, c'est la période des vacances. Donc on reprend au mois de septembre. De septembre à juin. Et vous accueillez en général quel type de spectacle et combien ? C'est pluridisciplinaire. Donc on fait de la danse, du théâtre, de la musique du monde, de la musique actuelle, du jeune public. On a une saison jeune public importante. Et on a à peu près entre 45 et 50 spectacles par an. Ah oui, c'est assez conséquent. Eric, est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre l'éclat de Ponteau-de-Mer ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Quel spectacle, il vous vient comme ça tout de suite à l'esprit que vous avez vu dernièrement ? Ah ben, il y en a un que j'ai adoré, c'est Pourafé. Alors qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Pourafé, c'est une chanteuse amérindienne, guitariste. Et c'est extraordinaire. Et quand j'ai vu que ça passait à Ponteau-de-Mer, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le rater. Donc c'est extraordinaire. Alors comment vous réussissez, Patrick, à avoir de grands artistes au théâtre l'éclat ? C'est les réseaux ? Il faut les connaître, il faut aller les voir, il faut découvrir des artistes qui sont peut-être un peu moins grands, mais qui sont talentueux. Je pensais à Pourafé, qui est connu dans le milieu blues, mais qui est moins connu du grand public. Donc il faut aller dans les festivals, il faut aller les voir là où ils jouent, il faut essayer d'en voir beaucoup. C'est des années de travail, parce que vous me parliez tout à l'heure de votre arrivée au théâtre l'éclat, ça fait déjà longtemps ? Je suis arrivé en 2000, donc oui, ça va faire 14 ans cette année. Donc c'est quelque chose à entretenir, il faut toujours être à l'affût, aller voir les choses, se tenir au courant, et puis c'est de trouver un équilibre dans la programmation. On a la chance d'avoir une programmation pluridisciplinaire, donc c'est vrai qu'on peut proposer plein de choses différentes pour des publics différents. Et pour la saison prochaine, alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu peut-être l'eau à la bouche, si je puis dire ? Est-ce qu'il y a déjà des spectacles qui sont vos coups de cœur et que vous aimeriez nous dire, nous présenter ? Il y a un spectacle de cirque, il s'appelle Les Rois Vagabonds, ce sont deux clowns, mais acrobates quand même assez talentueux, c'est plus que de l'acrobatie, et qui sont musiciens, qui arrivent à jouer du violon dans des positions assez incroyables. Oui, ça a l'air assez drôle, assez passionnant, on en voit justement quelques images à l'écran. Et comment vous les avez trouvés alors, ces clowns ? Ce spectacle-là, je l'ai vu au Festival d'Avignon, l'année dernière. Voilà, et vous avez été séduit. Voilà, tout à fait. Il y a aussi un humoriste, chanteur, que vous mettez en avant pour la saison prochaine. Oui, alors Wally, c'est quelqu'un qui avait fait une carrière qui était assez connue, qui avait pas mal tourné, puis qui était un peu en sommeil, qui faisait autre chose, et qui ressort là, un nouveau spectacle, qui s'est engagé dans une tournée. Et donc, voilà, c'est vraiment de l'humour. Et c'est aussi de la chanson, parce qu'il joue de la guitare et il utilise les deux. Et pour finir, peut-être un dernier spectacle ? Alors, un spectacle très particulier, qui s'appelle... Je cherche le nom, je vais oublier. Alors là, on ne peut pas vous aider. Est-ce que c'est un spectacle ? C'est un spectacle de... Tout le monde connaît les ciné-concerts. C'est donc un film qui est projeté avec deux musiciens qui jouent et qui créent une musique sur ce film. Là, c'est une BD-concert. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui va être projetée. Donc, il y aura aussi des textes à lire. C'est une super bande dessinée, avec deux musiciens super, un violoniste et quelqu'un qui utilise aussi des machines, qui utilise un terremine, qui utilise plein d'instruments. Et ça raconte l'histoire, c'est une grande histoire d'amour. Après, à la mort de Staline, les goulags vont un peu s'ouvrir. Et c'est quelqu'un, une femme qui part à la recherche de son mari. Alors, c'est une super bande dessinée et une grande histoire d'amour qui est racontée comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Patrick Sénécal. Merci Eric de Saint-Pierre. Merci à vous. C'est déjà la fin de Savo le détour à Pont-au-de-mer. J'espère que, comme moi, vous avez passé un bon moment ici, dans cette charmante ville. Tout de suite, vous retrouvez Régis Legrand pour Sport en Seine, en direct également de Pont-au-de-mer. Je vous embrasse. A très vite sur LCN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501